Le réveil de la faune, annonciateur du printemps, est une période infiniment liée aux assemblages des vins de champagne. Avant de s'enfermer dans son laboratoire, Thierry Gasco passe toujours par le Clopropadour, au pied du domaine pommerie. Tous les bâtiments en arrivant, je veux voir un peu comment évolue la vigne, voir guetter le moment propice, le moment où justement le petit bourgeon va enfin éclore. Ce qui n'est pas le cas actuellement, les vignes sont encore je dirais dans un état hivernal. On n'a pas encore du tout la pointe verte qui laisse à entendre qu'il va se passer quelque chose. Là actuellement, rien ne se passe. Thierry Gasco est le chef de cave du domaine. 25 ans qu'il oeuvre au style de la maison, initié par Louise Pommerie. L'heure est aux assemblages des vins clairs. Ces vins sont à l'état de vins tranquilles. Le travail du chef de cave est d'assembler les terroirs, les cépages, en fonction des volumes de la récolte de la vendange précédente, mais aussi des vins de réserve. Il est important pour moi d'être dans un calme absolu. Et c'est vrai que j'aime faire ça vraiment quand il n'y a personne à la maison. Le week-end, je viens ici tranquillement. Ça prend le temps qu'il faut. Quand je préviens à ma femme que je vais faire mes assemblages, elle sait très bien qu'à la limite je rentre à la maison que quand j'ai fini quelque chose. Ce qui ne m'empêche pas, bien sûr, lorsque l'assemblage est fait, de faire partager mon assemblage à mon équipe pour qu'ils puissent voir un peu, il y a un petit peu une critique, je leur demande un peu ce qu'ils en pensent. Après avoir élaboré 26 saisons d'assemblage, pris la décision de créer 13 millésimes au nom de Louise Pommerie, la question de la transmission se pose. La transmission, elle est simple. Elle se fait par la compréhension de la maison, par la compréhension des vins. Ce n'est pas parce qu'on va vous expliquer que ce vin-là a de la fraîcheur, que ce vin-là a du fruit et tout, que vous allez vraiment arriver à percevoir ce que ces qualificatifs veulent dire. C'est donc par la richesse de la maison au niveau de ces millésimes et de ces vieux millésimes que l'on peut arriver à reconstituer, si vous voulez, un petit peu la colonne vertébrale de la maison en termes d'assemblage et comprendre les vins. Les vins de la Vendange 2016 seront les derniers que Thierry Gasco assemblera avant de prendre sa retraite fin juin. Dernière décision du chef de cave, 2016 sera un millésime. J'ai connu pendant mes 25 ans chez Pommerie de très beaux millésimes. Les derniers en date de la décennie 2000, c'est 2002 et 2004, mais je pourrais en citer d'autres encore. Pour moi, c'est décidé, c'est clair, c'est décidé, 2016 se retrouvera ici. Un millésime qui va prendre le temps de réaliser son effervescence en cave. Il ne sera pas dévoilé au grand public avant une bonne douzaine d'années. Sous-titrage ST' 501